Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno Zéro 1 net qui vous emmène aujourd'hui à Roland Garros, le tournoi de tennis qui se déroule ici à Paris. Alors ça n'en a pas l'air mais nous sommes sur le stand de France Télévisions. François, dans une simili-voiture, vous allez comprendre tout de suite. Alors vous l'avez compris c'est une fausse voiture, ça se voit tout de suite, il n'y a pas de volant, je risque rien, on risque rien. Mais en revanche ça pourrait être la voiture de demain puisque cette voiture est équipée d'une technologie qu'on avait déjà évoqué Jérôme sur la chaîne Techno Zéro 1 net, il s'agit du Lefi qui est un Wifi lumineux, c'est assez intéressant, c'est à dire que, regardez bien cette petite lumière bleue, cette lumière bleue en fait diffuse de l'internet et vous allez pouvoir vous connecter à internet. Imaginez que votre voiture soit connectée à internet en 3G par exemple et ensuite on rediffuse le signal à l'intérieur du véhicule pour les tablettes, les smartphones qui veulent se connecter au web. Avec des tablettes et des smartphones compatibles bien sûr, parce que ça ne marche pas avec le Wifi. Mais l'intérêt c'est quoi en fait ? Pourquoi du Lefi et pas du Wifi dans la voiture ? Alors le pitch on va dire, c'est de dire que le Wifi, pour ceux qui craignent, il y a un petit peu les effets des ondes sur la santé et bien on peut se dire que dans un véhicule fermé c'est peut-être pas idéal même si rien n'est prouvé. Avec le Lefi pas de problème puisque le faisceau est très directionnel et c'est d'ailleurs une contrainte aussi, il faut être vraiment sous la lumière bleue pour que ça marche. Voilà, dès qu'il n'y a plus de lumière ça ne marche pas et la nouveauté qui a été présentée ici à Roland-Garros c'est que maintenant on a une vraie voie de retour pour le Lefi, c'est à dire que vous allez pouvoir envoyer des requêtes et donc véritablement surfer sur internet comme avec du Wifi. Et autre expérimentation spectaculaire ici menée lors de ce Roland-Garros 2013 par France Télévisions, c'est l'arrivée de l'Ultra HD ici pour la première fois cette année. Et oui pour la fin du tournoi et bien les matchs sont désormais filmés en 4K avec des caméras en ultra haute définition. Alors quel intérêt allez-vous dire puisque votre téléviseur à la maison aujourd'hui ne vous permet pas de regarder de la 4K ? Et bien justement les explications d'un responsable de France Télévisions. On est un peu dans le même cas que la haute définition, que le passage à la haute définition, à savoir que côté France Télévisions il va falloir changer les caméras, des nouvelles caméras, des nouveaux cartes de production et également pour les téléspectateurs changer des télés pour avoir des télés ultra haute définition. C'est ce qu'on avait vécu en 2006 avec la haute définition où tout le monde se disait oh là là mais il va falloir changer de télé. Et ce qu'on voit désormais c'est que vous allez acheter n'importe quelle télé dans une grande surface et il va être forcément haute définition. Et bien ce qu'on pense c'est que d'ici 5 à 10 ans toutes les télés vont être ultra haute définition et donc ça sera la même qualité pour tout le monde à des prix tout à fait abordables. La ultra haute définition c'est une image 4 fois meilleure qu'un Blu-ray, 4 fois meilleure que de la Full HD. Donc ça apporte beaucoup plus de détails, beaucoup plus de profondeur. Vous êtes vraiment immergé dans l'image, vous avez l'impression d'être devant une fenêtre quasiment. Alors au Japon il y a déjà eu des expérimentations mais sur un événement de l'empereur de Roland Garros en diffusion en direct, ça n'a pour l'instant jamais été fait. Et pour terminer ce petit tour des innovations ici sur le Centre France Télévisions à Roland Garros regardez derrière nous il y a une présentatrice télé virtuelle. Alors elle est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'elle va en fait lire des informations écrites et donc elle va les lire à haute voix et vous avez vu que derrière elle il y a en fait un plateau télé. Ce qui fait qu'on a l'impression véritablement que c'est une présentatrice télé. Simon, Robredo, Gasquet, ils ont marqué la première semaine. Une semaine de tennis a découlé, porte d'auteuil, les gros. Evidemment ce n'est pas très très chaleureux, comme on voit ça peut encore faire des progrès mais malgré tout moi je pense que ça va arriver, un jour ou l'autre. Je préfère encore Michel Drucker, tu vois. Je n'irai pas jusqu'à là. La chaîne TechnoZéro, on a toute l'actualité high-tech, on se retrouve très vite. Salut à tous. Ça fait moi rêver quand même que François Sorel quand il parle de high-tech.